mais tu savais qu'en fait Anthony Ucombe a présenté à Emmanuel Seigneur l'idée de créer le groupe dans ses termes j'ai fait un rêve, on créait un groupe et on s'appelait l'épée et c'est aussi dans cet esprit qu'il a réussi à rallier Marie-Ellionne Liminana du groupe The Liminanas et ensuite hé salut je vous avais pas vu habile mélange de garage, de rock psychédélique, de pop 60's et de BO de western spaghetti le super groupe l'épée sublime les influences de ses illustres membres alors qui sont-ils ? leur CV parle pour eux Emmanuel Seigneur, chanteuse et actrice bien connue mais aussi Marie-Ellionnel Liminana du groupe The Liminanas et enfin en guise de point d'orgue le charismatique leader du Brian Johnston Massacre Anthony Ucombe l'épée transcende également les frontières artistiques et traditionnelles l'extraordinaire énergie de ses membres est canalisée dans un premier album hypnotique justement intitulé Diabolique sorti le 6 septembre dernier enregistré entre Cabestani et Berlin ce disque est influencé aussi bien par les Yeyes, les Stooges que le Velvet Underground tout au long des 10 morceaux jouissifs de cet album les 4 compères délivrent leur fétichisme 60's dans la droite lignée de la pop barrée et du surf rock des grandes heures du psychédélisme un peu comme si les Seeds et le Velvet Underground avaient revisité le Melody Nelson de Gansman vous imaginez un peu le kiff ce ménage à 4 explore autant de styles musicaux que d'ellipses entre années 60 et 3ème millénaire et semble avant tout largement influencé par le rock viscéral de l'horrible un peu comme si Berlin et Cabestani étaient désormais en pranche banlieue de la grosse pomme s'affranchissant de l'aspect à double tranchant de ce nom de groupe l'épée l'épée sort de son fourreau et ça va faisait jouant de l'alchimie évidente entre ses membres l'épée se frotte aux musiques dangereuses tranchantes comme des lames de rasoir une musique dont Anthony Ucombe est coutumine il nous livre un album de rock très aiguisé éminemment cinématographique follement psychédélique et très envisant le tout servi par des textes absolument MA-G-STRO alors si durant l'été vous avez une heure à consacrer à la découverte ou à la redécouverte d'un disque n'hésitez pas à vous pencher sur le cas de cet excellent album du super groupe franco-américain l'épée je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures mais le mieux dans ces cas là c'est toujours de l'écouter la 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 Sous-titrage ST' 501